Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour. Cette fois-ci, on va aller regarder qu'est-ce qui bloque cette personne par rapport à vous. Qu'est-ce qui bloque cette personne d'avancer dans ce lien avec vous? Pourquoi est-ce que cette personne est bloquée ou reste silencieuse? On va commencer avec la chanson tout de suite. Qu'est-ce qui bloque cette personne? On va aller regarder peut-être des messages ici. Je vais coller la chanson dans la section des commentaires en bas. Qu'est-ce qui bloque cette personne avec vous? Qu'est-ce qui bloque cette personne d'avancer vers vous? West Coast, The Coconut Records. Il se peut que cette personne vit à distance de vous. Ça peut être un déblocage ou on a l'impression qu'il y a une bonne distance vraiment entre vous. Il faudrait que je regarde encore les paroles, mais je vais vous les coller dans la section des commentaires. Ça pourrait vous parler certainement, ça, ici. OK. Je vais aller chercher une carte de temps. Si vous avez une question concernant... En rapport avec quand quelque chose va se passer pour vous, pensez à cette question. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de prendre quoi que ce soit, les lettres, le... OK. Juste, prenez seulement les messages qui vous parlent. Demain! 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 Demain, demain, demain... Vite comme ça. Pour certaines personnes. Les lettres, je vais coller dans la boîte de description. Ça peut contenir des noms, des lieux, des initiales, des mots en rapport. Pour vous. H T R M T N N N N N O La seule voyelle. Huit lettres. OK. Je vois Montréal. Je vois mort. OK. Je vais arrêter. OK. Message du livre. Blocage. Peut-être blocage des blessures. En tout cas, blocage. Qu'est-ce qui bloque cette personne d'avancer vers vous ou d'avancer avec vous? Il n'y a rien de... C'est pas n'importe quoi, là, ce lien ici, là. Il n'y a rien de casual about it. En fait, cette personne, si cette personne a choisi de rester à l'écart, il y a une grande raison. C'est pas nécessairement une raison, mais c'est une raison chez cette personne. OK. C'est une raison importante que j'ai ici. Euh... Je sais pas. Il peut y avoir une tierce. Ça peut être son travail qui le bloque. On va aller regarder ça. Je vais prendre mes... Chakra Wisdom. Ici. Les blocages chez cette personne. Qu'est-ce qui bloque cette personne? D'avancer avec vous. Qu'est-ce qui bloque cette personne? Découverte. C'est son cœur, en fait, qui bloque cette personne. Il y a un blocage ici. On voit ce que cette personne découvre ça. Il y a peut-être moins de blocages, de moins en moins ici. On voit le chakra du cœur qui s'ouvre. C'est sûr que cette situation avec cette personne a rapport avec l'amour. Ça a rapport avec l'amour. On veille à ce que cette personne comprenne. On veille à ce que cette personne s'ouvre. Euh... Elle a moins de résistance, soit plus dans l'abandon ici. Tricherie. Ou tromperie. C'est quelqu'un qui a utilisé beaucoup de manipulations avec vous, et j'ai l'impression, avec intention. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si cette personne a accidentellement tombé en amour avec vous. Ce n'était pas nécessairement voulu. Impatience. C'est quelqu'un qui pourrait être très impulsif. OK? En fait, j'ai l'impression que cette personne est vraiment très... Et on veille sur cette personne vraiment de très proche. OK? On aide cette personne avec tous ces éléments-là. Euh... C'est quelqu'un qui a... Ou qui avait une image de l'amour très, très erronée. Et... Et on a renouvellement. On dirait que cette personne comprend, comme je vous dis, de plus en plus. Comprend comment il a agi aussi avec les tromperies. OK? Ne pas être vraie. OK? Peut-être que cette personne n'a pas fait, je vais dire, quelque chose de trop, non plus. Mais... C'est quelqu'un qui n'avait pas vraiment d'outil, on dirait. C'est quelqu'un qui était très impulsif. Quelqu'un de manipulateur ou manipulatrice. Quelqu'un qui se... Qui aimait ça faire peur. OK? Qui aimait ça paraître un peu menaçant. OK? Si tu ne te conduis pas comme moi je veux, je vais te laisser. Je vais t'abandonner. Je vais être méchant. Je vais te cracher du feu. Puis on lui dit, là, sois patient, fais attention. On dirait que cette personne s'efforce vraiment à respirer par le nez avant d'agir. OK? Il est guidé de faire ça. De prendre son temps. Parce que ce n'est pas une mauvaise personne. C'est quand même une personne qui pourrait être très drôle. OK? Mais c'est quand même une personne qui manque de maturité. Et puis c'est quelqu'un qui est capable d'être méchant avec les gens qui sont très gentils. avec les gens qui lui rendent service même. Avec les gens qui lui rendent service. Vous voyez ici. Tu sais, c'est comme l'écureuil lui a donné, lui a présenté, là, le gland, là, d'ici, là. OK. L'écureuil, on dirait l'écureuil ici, lui présente des choses, lui amène des cadeaux, l'aide. Et on voit le dragon ici, quand même, avec le sourire. Mais, c'est quelqu'un qui est trop peur. OK? Mais, cette personne ici apprend. Ce sont les chakras du cœur. Et on voit les bouts ici. OK? On voit la sagesse passer à travers les guides et les messages. Et, attends, là, toi, là, tu as quelque chose à faire. Il est souvent poussé à faire quelque chose. Ici aussi, il y a les guides. Ici, derrière, il y a son guide qui lève la main. Et, patience, OK? Tu dois avoir un petit peu plus de patience. Il voudrait peut-être aussi. C'est quelqu'un qui a peut-être compris des choses par rapport à vous. OK? Qui n'est pas tout à fait prêt. OK? Il doit passer encore par une bonne transformation. Parce que vous, vous avez passé par une bonne transformation aussi. Et cette personne doit passer par là. Mais, c'est cette impatience. Je ne veux pas te perdre. Je sais que je suis en train de changer. J'ai hâte de te le dire, de te le montrer. J'ai hâte d'être rendue là. Je ne sais pas si ça vous parle. Je vais aller... Oh! One minute! J-R-K-T-G-6 OK, donc, il y a quelqu'un qui arrive, là, pour... Ma piscine! Pour faire le béton. Parce qu'il y a des fissures. En tout cas. Bla, bla, bla. Donc, il va arriver. Je vais me mettre sur pause. Il m'appelle pour me dire qu'il est sur le chemin. Donc, désolé, les amis. Je continue. On va aller chercher... C'est ça que je veux ici. Avec les healing... Ah, c'est quoi, donc? Celui-là, c'est... Chamanique... Voyons, j'ai un blanc. Chamanique... Healing. Chamanique healing. La mémoire. OK. Donc, les blocages, s'il vous plaît. Donc, on voit qu'il est... En découverte de lui-même, aussi. On sait apprendre à... Ne pas obliger d'être si sur ses gardes, ou manipuler, ou jouer des jeux. OK? Ascension. Donc, dans l'ascension, dans l'éveil, il découvre quelque chose. OK? Il découvre lui-même. Il découvre son cœur. C'est trop beau. Énergie sexuelle. Donc, il a peut-être utilisé son énergie sexuelle avec vous. Beaucoup. C'était peut-être son langage de l'amour. Pour vous montrer. OK? Peut-être aussi, il vous a beaucoup manipulé. Si tu veux de moi, il va falloir que tu fasses des choses. Il va falloir que tu fasses des choses. Il va falloir que tu sois d'une certaine façon. Il a utilisé l'attirance que vous avez pour lui. L'amour que vous avez pour lui. On dirait qu'il vous a tendu comme un peu la perche. Non, c'est ça. Donc, tendre la perche, c'est pour faire la paix. Non, il vous a tendu. Pour vous séduire. Je ne sais pas. Stripping illusions. Donc, ici, cette impatience de vous dire aussi tout ce qu'il a compris. OK? Tout ce qu'il a compris. Puis, tout ce qu'il a découvert en lui. Et c'est vraiment de se défaire. Des illusions. Levez le voile. Levez le voile. Et voilà. Renouvellement et retraite. Il y a peut-être du temps. Il passe beaucoup de temps seul. À travers ça, il renouvelle sa vie. On dirait qu'il veut maintenant vous montrer qu'est-ce qu'il a appris. Comment il est maintenant. L'éveil qu'il a vécu. Comment son cœur s'est ouvert. Moins de cette menace. C'est comme si vous étiez chanceux ou chanceuse si vous passez du temps avec cette personne. C'était peut-être comme ça avant. Il vous a fait sentir que c'était des moments très recherchés. Et vous étiez chanceux ou chanceuse de l'avoir en votre présence. Bon. Ça, c'est très spécifique. Donc, prenez ça comme ça vous parle. Incroyable. Non, c'est pas ça que je veux. L'énergie de cette personne. Par rapport à vous. Les blocages. Tout ça. Après, je vais chercher des messages. Donc, il y a quand même cet éveil. Je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas eu de changement. Il y en a. Il y en aura. Quand cette personne va aller vous voir. Mais il y a cette énergie sexuelle ou cette énergie de... Il manquait de sincérité, là, ici. Je ne dis pas que cette personne ne vous aime pas, mais c'est quelqu'un qui était peut-être un petit peu plus fake. On a guérison, ascension, découverte. Guérison, ascension, découverte. Donc, il y a cette énergie sexuelle liée, ici. C'est quelqu'un qui se sent très lié à vous, mais il s'est arrangé pour que vous vous accrochiez. Pour que vous vous accrochiez, que vous soyez toujours là. Il pourrait avoir une certaine colère à voir que vous vous êtes dépris. Dépris. Vous vous êtes... Vous vous êtes défait. On a tribut. Mais vraiment, cette personne comprend. Vraiment que vous êtes lié pour vrai. Mais vous êtes lié au niveau de l'âme. Vous êtes lié au niveau de l'âme. Masculin sacré. On voit ici ce renouvellement. Ici, c'est une femme, mais peu importe si c'est une femme ou un homme. C'est l'énergie du bonheur, de clarté, de renouvellement. Ici, retraite. Retraite, c'est vraiment reculer et vraiment penser à tout ça. Comprendre, vraiment assimiler et intégrer les leçons et le masculin. Et là, ici, qui est dans le blocage, dans les blocages. Message, s'il vous plaît, de cette personne. Concernant les blocages, juste le plus possible. Concernant les blocages, et qu'est-ce qui se fait? Mais il y a une guérison, en fait. Les blocages, ils sont en train de se défaire tranquillement, pas vite. On voit ici, dénouvant, c'est très, très beau. Tu me donnes envie d'être une meilleure personne, de guérir, de grandir, de m'ouvrir. J'ai peur de ne pas pouvoir répondre à tes attentes, parce que j'ai cette énergie qui est un peu... Cette énergie de tricherie, de tromperie. Je t'aime. Vous faites partie de sa tribu. Et c'est quelqu'un qui est très impatient. Pour vous dire ça, vous exprimer ça, s'il te plaît, attends-moi, là, j'arrive. J'arrive, j'arrive. OK. S'il te plaît, attends-moi. Il est en train d'apprendre, peu importe dans quelle situation il se trouve, en ce moment, il est en train d'apprendre des leçons très, très, très précieuses. OK. Ah, je pense que j'ai... Je reviens. Je vais revenir avec les cartes oracles. Attendez-moi. Juste quelques minutes. Ah non, c'était pas lui. Ha, ha, ha. C'est les cartes oracles, là. Donc, qu'avez-vous besoin de savoir par rapport à ces bloquages de cette personne? Qu'avez-vous besoin de... Oubliez pas que les blocages que je lis ici, ça peut aussi parler pour vous. Donc, si ça vous parle, si vous êtes... Ouah, mais ça, ça me ressemble. En fait, le travail se fait par vous et par cette personne aussi. Être à l'écoute. OK. Être à l'écoute. Cessez de vous torturer, chers bien-aimés. N'entendez-vous pas nos paroles qui vous rappellent tendrement que nous avons déjà tout prévu. Ha, ha, ha. Restez tranquillement à l'écoute, sans vous inquiéter de la nature exacte de vos désirs. Lorsque l'esprit et le corps sont calmes, nos signaux vous parviennent clairement et rapidement. Nous vous demandons simplement d'être à l'écoute. Et c'est aussi, comme je vous dis, cette personne est guidée et... Oh! Regardez. On travaille avec cette personne pour que cette personne écoute. OK. Pour que cette personne soit à l'écoute. J'en sors une dernière. On va aller regarder les artistes. Qu'est-ce que les artistes aimeraient vous dire? Puis je vous reviens. C'est bien sûr. J'espère que cette lecture vous a parlé sur les blocages. Ça faisait un petit bout. Je ne l'avais pas fait. Parfois, ça peut parler pour vous aussi. OK. On a Beethoven. Beethoven. OK. Une mauvaise note. Ce n'est pas important. C'est insignifiant. Mais jouer sans passion, c'est inexcusable. Écoutez. Le destin frappe à votre porte. Écoutez. Écoutez. Encore quelque chose par rapport à ça. Puis lui, il n'entendait rien en plus. Conduct a symphony in silence. Ah, je suis désolée. Conduct a symphony in silence. Diriger une symphonie en silence. Diriger. Bien oui. Bien oui. Alors, bien c'est ça les amis. J'espère que ça vous a parlé. Laissez-moi savoir. Merci de liker. Et je vous souhaite une magnifique journée. Au soir et à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501